L'île Olympique de Marseille, c'est le sommet de ce dimanche en Ligue 1. C'est un nouveau carrefour dans notre fin de saison si passionnante. L'OM ce soir peut avoir 5 points d'avance en tête du classement. Pour Brendao et ses coéquipiers, ce serait un pas décisif vers la Ligue des Champions et peut-être vers le titre. En face, Lille est aussi dans la course. Le LOSC de l'inarrêtable Bastos peut encore rêver de Ligue des Champions. Lille-Marseille, Eric Guéretz le sait, c'est un épisode immanquable du feuilleton palpitant de la Ligue 1 2008. 2009. Bonsoir à tous, le 6ème reçoit le leader. Voilà qui suffit en deux chiffres à caler l'enjeu énorme de ce match de la 33ème journée. Christophe, c'est simple, Lille, on l'a vu, peut se relancer dans ses espoirs de Ligue des Champions, peut-être deux titres. Mais Marseille peut frapper un coup énorme ce soir en cas de victoire. C'est vrai que ça mettrai ses adversaires directs très très loin à l'image de Lyon. Bien évidemment, Paris Saint-Germain et puis les bords de Ligue qui le joueront leur match de retard. C'est vrai qu'en cas de victoire, ça serait un pas important franchi par les Marseille et surtout psychologiquement. Ça fait très très mal à ses adversaires directs. Je crois que Laurent Paganelli va mieux. Laurent, ça va mieux avec Seren Gianni ? Ça va, il est debout. Il y a eu la bataille, il n'y a pas de souci moi, vous me connaissez. Toujours là, Karim, ça va mieux que moi, la cicatrice impeccable ? Ça va bien, ça va très très bien. Ça va, en tous les cas pour faire un match, il y en a qui disent que c'est peut-être ce soir que va se jouer le titre en gagnant contre Lille. C'est possible ça ? Je ne sais pas mais en tout cas tous les matchs sont importants et surtout celui-là. Ceux-là, surtout que c'est des matchs difficiles à jouer à Lille, c'est des équipes qui sont difficiles, surtout à domicile comme ça. C'est clair, c'est une équipe redoutable. Mais bon, si on joue à 100% de nos possibilités, je pense qu'il n'y aura pas de problème aussi. Il n'y a pas de raison parce qu'à l'extérieur aussi, vous savez jouer ce genre de match depuis le début de saison. Oui, c'est clair, on a fait un bon parcours à l'extérieur. Mais il reste encore des matchs et on a essayé de continuer comme ça. Je ne te livre pas trop ce soir, tranquille. Oui, oui, Lille qui reste sur 15 matchs consécutifs sans défaite ici, dans le Stadium Nord, au Stadium Nord. Et la concentration de Gareth, il le sait, le Lyon de Requiem, que c'est un match hyper important pour la suite du championnat pour l'Olympique de Marseille. Marseille, meilleure équipe de France à l'extérieur, meilleure attaque, meilleure défense en déplacement. On va voir ce soir comment ça se passe, Nia. Il n'y a plus un siège vide, en tout cas, Laurent, dans ce Stadium Nord pour accueillir Nicolas Pleston et les Lillois aussi. Oui, effectivement, très concentré. On sent vraiment que ce soir, c'est un match qui va se jouer à 100 à l'heure. On sent que vous êtes bien préparé, bien motivé. Vous allez rentrer un petit peu dedans les Marseillais. Oui, là, ça fait partie d'une de nos six finales à jouer. On va jouer le plus haut possible cette année. On est bien. Donc, il faut aussi se ressaisir par rapport au match de Saint-Etienne. Et jouer Marseille, c'est la meilleure des occasions. Quelles sont les valeurs qu'il va falloir à votre équipe ce soir pour gagner ? C'est la valeur qu'on a eue pratiquement toute l'année. C'est-à-dire jouer les uns pour les autres, être en bloc, récupérer le ballon tous ensemble. Et puis après, on s'est joué offensivement, on s'est joué. D'accord, ok, on vous le souhaite, en tous les cas, bon match. Merci. C'est un match, ce sont des matchs dans lesquels les grands joueurs font la différence. Voilà ce que nous disait Rudy Garcia tout à l'heure, juste avant cette rencontre. Les grands joueurs, il y en a, et à Marseille, et bien sûr, à Lille, Laurent Duhamel, qui va emmener le LOS et l'Olympique de Marseille sur la plus belle pelouse de Ligue 1 pour ce dernier match en ce dimanche et cette 33ème journée Lille-Marseille. Et quand on vous disait qu'il n'y avait plus un siège-ville, un siège vide, c'est clair, 17 000 spectateurs au Stadium Nord. C'est vraiment un stade qui réussit très bien à Lille. Alors il y a des sourires encore, bien sûr, avant cette rencontre, on sentait de la concentration lorsque les deux équipes sont arrivées tout à l'heure sur la pelouse. Lille, après chaque défaite à l'extérieur cette saison, les hommes de Rudy Garcia ont enchaîné avec une victoire à domicile. À chaque fois, c'est arrivé quatre fois, c'est arrivé pour la quatrième fois à Saint-Etienne le week-end dernier. On va voir la réaction d'Eli Loirère de l'équipe en attendant. On va écouter le tos. Tiens, d'abord le tos, après on verra l'équipe autour de Grégory Maliki et d'Abel Ramy. On va pas en avoir démarré sans capitaine. Il a oublié qu'il était la meilleure tos. Et alors que Loryx Salah est dans les tribunes, on attend capitaine côté marseillais. Il ne se rappelait plus qu'il était capitaine. Loryx Salah, on l'a vu avec José Anigo. Il est là, il viendra nous parler de ce tourateur peut-être en début de seconde période. Comme ça, il a oublié qu'il était capitaine. Et il a gagné le tos. Il était en retard dans la main de Lyon, mais il a remporté ce tos. Il a choisi la partie de terrain où l'Olympique de Marseille va débuter. On va donc inverser. Voilà Lille. Lille avec pratiquement tout le monde à disposition pour Rudi Garcia. Il y avait des choix importants à faire pour Rudi Garcia. Il a choisi la jeunesse avec Hazard sur le côté droit. Ça va faire un beau duel avec Zubar en face, à la place de Bragnac. Et puis ce sera Vitek qui occupera le poste de buteur de cette équipe pinoise. Ce repète sauverde et c'est Vitek qui a été choisi. Et il est en réussite en ce moment, le Slovaque. La poignée de main entre Rudi Garcia et Eric Géretz. On pointe côté Marseillais. Un petit mot d'avant ce match avec Rudi Garcia. Rudi très concentré. J'ai vu tes joueurs très concentrés dans ce match. Parce que c'est un match important. C'est un match agréable à jouer. Mais qu'est-ce qu'il va falloir à ton équipe ce soir pour battre l'Olympique de Marseille ? Jouer libéré. Jouer libéré et jouer notre jeu. Donc j'espère qu'ils seront dans cet état d'esprit-là. C'est dur, c'est le tract. Peut-être que c'est la pression. Non, on est assez tranquille. Je pense qu'on a tout à gagner sur un match comme celui-là. Justement, c'est sur quoi que tu vas gagner ce match-là ? Parce que tu dis avec les atouts qu'on a d'habitude, c'est quoi tes atouts ? C'est notre qualité de jeu. On va tout faire pour produire du jeu. Imposer notre jeu. Jouer vers l'avant. On sait très bien que si on ne fait que défendre, à mon avis, on a perdu le match vu l'armada offensive marseillaise. Ok, merci. Bon match à tous. Merci. 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 Merci.